Le terme de ressources génétiques a été inventé en 1967 lors d'une conférence de l'AFAO. Ce terme a été repris depuis par plusieurs textes internationaux. La Convention sur la diversité biologique définit les ressources génétiques comme un matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle et matériel génétique est défini comme le matériel d'origine biologique contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité, les gènes. L'expression « ressources » place le vivant dans une vision industrielle extractiviste. La ressource est vue comme un bien matériel. Après le charbon, le pétrole et la biomasse, les gènes ou les composés biochimiques sont les nouveaux minerais à exploiter. Comme dans les autres exemples de l'extractivisme, la ressource se trouve dans des pays très riches en biodiversité, principalement sous les tropiques, et son exploitation se fait par des industries des pays développés. On est loin de l'origine étymologique du mot « ressources » qui vient de renaître, ressuscité. Ainsi, le terme « ressources génétiques » permet d'englober de façon univoque tout le vivant, plantes, animaux, micro-organismes. Les gènes sont un élément commun au vivant, mais le vivant ne se réduit pas au gène. Ainsi, l'expression « ressources génétiques » tend vers un réductionnisme utilitariste qui permet de mieux modifier et s'approprier le vivant. De même, le terme de matériel, souvent employé dans les textes, tente de détruire la séparation pourtant primordiale entre la matière inerte et le vivant. Réduit à une séquence génétique, le vivant n'est plus vivant, mais juste des molécules. La ressource génétique, c'est donc le vivant qui a une valeur, valeur en termes de biodiversité, mais aussi en termes d'exploitation, valeur économique, en somme. – Sous-titrage Société Radio-Canada